Générique Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité économique-géopolitique décryptée en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai « Quand c'est systémique, il y aura toujours du fric ». Bon, là je vous parle du systémique et des problèmes d'une banque basée à Zurich. Vous l'avez tous reconnu, il s'agit du Crédit Suisse, une banque dont le destin est un long cauchemar, une lente descente aux enfers depuis 2007-2008. Crédit Suisse ne s'est jamais remis de la grande crise financière des subprimes. Et comme elle avait du mal à refaire surface, elle a cherché à se refaire en doublant la mise avec à peu près tous les mauvais coups dans lesquels on pouvait se fourrer. Comme par exemple, Green Seal, un spécialiste de la facturage qui s'était en fait transformé en Shadow Banker, qui a fait faillite. Au début, l'ardoise se montait à 10 milliards, Crédit Suisse en a récupéré 7, ça fait quand même 3 milliards de trous. Il y avait Arkegos, un hedge fund qui s'est désintégré en laissant une ardoise de 5 milliards. Et puis, le Crédit Suisse a fini par avouer mi-mars qu'ils avaient des petits soucis au niveau de leur modèle d'évaluation des risques. Autrement dit, on avait déjà identifié pour 8 milliards et demi de pertes. Mais combien y aurait-il encore de pertes à provisionner ? Combien de cadavres dans les placards ? On n'en sait rien. Alors, comme on n'en sait rien, la Banque Nationale Suisse a décidé de faire les choses en grand. On a visé large. 54 milliards de francs suisses de prêts au bénéfice de Crédit Suisse. Bon, pour la BNS, c'est rien. Ils ont perdu 132 milliards en 2022, donc 54 milliards à côté. C'est presque de la petite monnaie. Mais le grand souci que pose ce renflouement, évidemment, c'est le fameux aléa moral. Vous perdez 54 milliards, vous êtes renfloué. Vous êtes un boulanger, vous devez 54 000 euros. Vous risquez de vous faire taper sur les doigts, inscrire à la Banque de France. Et pour les tout-petits, vous avez 54 euros de découvert et vous êtes harcelé à peu près tous les matins. Donc, on va dire que quand on est banquier, tout est permis. Aux États-Unis, l'affaire Silicon Valley Bank nous dit à peu près la même chose. Vous êtes un client à plus de 250 000. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes complètement garanti. Alors que jusqu'à la faillite de SVB, vous ne l'étiez pas. Et c'était à la banque de prendre les précautions nécessaires pour que vous ne soyez jamais en risque de ne pas pouvoir récupérer vos économies. Maintenant, soyons honnêtes. SVB, First Republic, Signature Bank n'ont rien commis d'illégal. Ils ne se sont pas lancés non plus dans de la spéculation massive sur des dérivés de crédit. Sinon, il n'y avait rien de très répréhensible, sauf qu'à un moment, on s'est posé la question de savoir si les emprunteurs n'allaient pas être mis en difficulté par la hausse des taux rapides des banques centrales. Et qu'au cas où on voudrait récupérer son bon pognon, eh bien, on ne pourrait pas le faire. Eh bien, là, comme on dit, c'est la prophétie auto-réalisatrice. Vous demandez à votre banquier de vous restituer des sous. Votre banquier n'a pas de cash, doit réaliser certains actifs qu'il a en garantie. Il les vend à perte. Du coup, ces pertes viennent amoindrir ses fonds propres jusqu'à ce qu'il n'en reste potentiellement plus. Et une banque, son fonds propre, c'est une banque qui fait faillite. Donc, il faut la fuir. Alors, bien sûr, vous pouvez décliner le soupçon de faillite future et vous êtes à peu près certain de faire chuter n'importe quelle banque, puisque le bank run, qui consiste à récupérer ses économies, oblige la banque à récupérer immédiatement de l'argent auprès de ses créanciers qu'elle met à son tour en difficulté. Bref, c'est un cercle vicieux et la boucle est bouclée. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aux États-Unis, désormais, pour le client d'une banque, la garantie d'État est totale. Pour une banque européenne, on a bien compris également que la garantie est totale. Donc, on reste bien dans ce schéma de privatisation des gains, de nationalisation des pertes. Alors, tout le monde est sauvé ? Je termine malheureusement sur une interrogation qui risque de peut-être vous faire gamberger. Les évolutions sur les marchés de taux depuis le 8 mars dernier ont été tellement violentes. Et ce sont même les plus violentes de l'histoire, en tout cas depuis 1987, qu'aucun modèle ne prévoyait que des taux courts puissent bouger de plus de 25 points dans la séance. On a atteint les 60, on a presque atteint les 100 points, d'ailleurs, le 10 mars, parce que toutes les anticipations de hausse de taux ont été complètement remises en cause par la tourmente bancaire. Et combien d'acteurs étaient, comme on dit, short sur les taux, sur les produits de taux, parce qu'on voyait le loyer de l'argent à 4% en Europe, à 6% aux États-Unis. Beaucoup étaient short et les marchés obligataires ont enregistré le plus fantastique rebond de l'histoire. Combien ont paumé ceux qui n'étaient pas dans le bon sens ? Et est-ce que les modèles de calcul de risque avaient permis de se protéger contre ce genre de scénario ? J'avoue que je n'en suis pas certain du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...